J'en ai fait, parce que Zemmour, j'en ai clairement marre, et les gens qui, justement, lui ont permis d'arriver là où il en est, feront un jour, mais juste, j'aimerais vous dire quelque chose de ça. Feront quoi ? Si, il faut vraiment parer les menaces, c'est marrant. Non, mais je vais traverser le plateau, je te jure. Non, non, non. Ça fait deux fois que je te le dis, la troisième jeudi. Faut pas trembler nos loupes. Non, 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 mais les vignoles dans ton genre, avec les menaces par un jour, dis-moi en face les menaces par un jour. Finis juste, dis-moi en face les menaces. Finis juste, dis-moi en face les menaces. Parce que je vais vous dire, Samuel Paty, ça a commencé comme ça. Ah non, vous êtes en train de vous dire Samuel Paty ? Ah, c'est très grave. Ça a commencé avec des fratoires. Cyril, c'est vrai. Ça a commencé avec des nonables, avec des intimidations. Non, c'est très grave. C'est exactement comme ça. Et vous n'avez pas le droit de parler comme ça, après, parce qu'on a vécu. Pour aller au bout, la question, elle est simple. Si Eric Nolot, aujourd'hui, il est à 15%, et je vois le taux d'affection. Non, c'est Eric Zemmour. Essaie de faire la différence. Je sais que c'est difficile, mais c'est pas Eric Nolot qui est à 15%. Moi, je me présenterai, mais la semaine prochaine, il y aura une émission spéciale. C'est la preuve que je n'arrive pas à vous différencier. Mais oui, mais c'est la preuve que tu es con, en plus d'être menaçant. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, mais écoute, je ne peux pas me laisser traiter de fachos. J'ai demandé la dissolution de génération identitaire. Bon, allez, allez. Si même, sur ce plateau, ne dis pas des conneries. Ne dis pas des conneries. Juste pour aller au bout. Juste pour aller au bout. Félissé, Yacine. La condescendance du petit facho. Juste pour aller. Allez, Yacine, allez. Moi, j'ai décidé.